Voici Monsieur Alexis Travotti ! Bonjour à tous ! Ça va Alexis ? Ça va et vous ? Ça fait très bien que votre film s'appelle Nouveau Départ parce que c'est d'actualité. Vous avez vu ce qu'il se passe à Lampedusa ? Il y a des Italiens qui squattent une île de Migrant, je ne sais pas ce qu'ils branlent, mais ce ne sont pas les vacances les gars. Qu'est-ce que ça dort dans des tentes, mais ce n'est pas vraiment du camping. Le camp de réfugiés sur place peut accueillir 400 personnes. Là, il débarque à 11 000, c'est le club merde ! Et ce n'est pas parce qu'il est vide complet que c'est le meilleur hôtel de l'île. Une étoile sur SB&B, personnel peu accueillant. Vu les sommes qu'il paye aux passeurs, 5 000 euros l'a traversé, à ce prix-là, fait une croisière. On ne peut pas dire que ton pneumatique, ce soit un navire de plaisance, ou le Costa Concordia à la limite, mais ce qu'il a coulé, c'est ça la vanne. Et ça a fait 32 victimes en 2012. Les migrants n'ont pas dû comprendre pourquoi tout le monde en a parlé, alors que 6 mois plus tôt, 600 réfugiés étaient morts dans le naufrage d'une embarcation dans l'indifférence générale. Parce que c'était 32 Européens. Tu me convertis ça en France CFA, ça fait 20 000 réfugiés si tu veux que la presse en parle. Surtout les migrants. Celle-là, elle ne plaît pas aux journalistes, apparemment. Surtout les migrants n'ont pas dû comprendre pourquoi les Blancs faisaient comme eux pour le loisir. En les voyant se noyer, ils étaient là. C'est de l'appropriation culturelle ? Surtout que ce n'est pas la première fois. Traverser un continent à pied avec 1 euro par jour pour manger. Quand t'es noir, t'es un migrant. Quand t'es blanc, c'est Pékin Express. Tu prends 100 000 balles à la fin. Arriver sur une île et manger des racines en attendant de savoir si on te renvoie chez toi. Quand t'es blanc, c'est Koh Lanta. Quand Lampedusa, c'est moins sympa. Ils sont debout depuis 3 jours collés les uns aux autres. Il n'y a même pas la place de s'asseoir. Ils sont là. Elle est longue l'épreuve des potos cette année. Ils attendent leur droit d'asile comme un totem d'immunité. Et c'est Marine Le Pen qui arrive. Le RN a choisi de vous éliminer. Et leur sentence est irrévocable. Ouais, 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 ouais. Je fais bien. Tu m'appelles si t'as besoin d'un chanteur sur Taratata. Ça va aller. Bon. Le Pen, elle veut les dégager. Denis Brognard style. Enfin, c'est ce qu'elle raconte. Parce que dans les faits, l'extrême droite font moins les malins. L'immigration a doublé en Italie depuis que Giorgia Mieloni s'est fait élire sur un programme anti-migrants. Maintenant, quand on lui demande ce qu'elle compte faire, elle répond. Va falloir commencer à apprendre le Soudanais, les gars. En même temps, 11 000 réfugiés qui débarquent en 3 jours sur une île de 7 000 habitants. Même la gauche commence à flipper. Avant, ils étaient là. L'extrême droite, c'est inhumain. Maintenant, ils sont là. L'extrême droite ne tient pas ses promesses. Finalement, les politiques, c'est comme les migrants. Eux aussi passent leur temps à changer de camp. Merci beaucoup de vous raconter. Et il est où ? À la Mano, les mardis et les mercredis. Donc demain. Et en tournée dans toute la France. Exactement. C'est parti.